La pire pépée, le maintien ! Après les derniers événements qui ont eu lieu à République démocratique du Congo, le président Tissékeli s'est prononcé en déplacement en Bojimaï sur la posture de l'Église catholique dans son ensemble. Il y a eu également ce meeting de l'opposition dans le district de la Tchangou. Mesdames et Messieurs, on va essayer de comprendre la profondeur de la position de l'Église catholique sur le processus électoral et sur la vie nationale, puisqu'elle s'est prononcée tout récemment. Nous recevons M. Labbé, Mgr Cholet, porte-parole de la Sainte-Côte. Bonjour M. Labbé. Bonjour. Merci beaucoup de cette opportunité que vous nous accordez. Première question, vous avez suivi le chef de l'État de Ramboujimaï qui a dit, je cite, « Je n'accepterai jamais une dérive qui s'est dessinée au sein de l'Église catholique. » Que répondez-vous à cela déjà ? Je comprends d'abord qu'il était en colère parce qu'il a parlé avec Rach. C'est tout à fait normal, c'est un humain. Si quelque chose ne lui a pas plu, il peut exprimer ses émotions. Pour revenir à votre question, les lignes d'encadrement pour évaluer si l'Église dérape ou pas, c'est la doctrine sociale de l'Église et non la volonté d'un individu. Je crois que les différents messages des évêques, y compris le dernier, s'inscrivent dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église que même le Saint-Père a soutenu quand il est venu ici. Le Saint-Père, en parlant aux évêques, il a cité Mgr Mousiroua et le cardinal Monsengo comme exemple à suivre et ce sont des pasteurs qui se sont illustrés dans leur mission prophétique dans le respect de la doctrine sociale de l'Église. Et l'Église est dans cette dynamique là jusqu'à aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'érif de l'Église catholique ? Du tout, pas d'érif du tout. Pas d'érif du tout. Alors l'Église catholique doit rester dans ses missions de prêcher la paix et d'être au milieu des Congolais. Ça c'est encore le chef de l'État qui est. Il a tout à fait raison. Si vous lisez le dernier message des évêques mélangés, c'est la paix. Ce message avait deux parties. La première partie, c'était le constat. Le constat était focalisé sur la situation sécuritaire pour laquelle les évêques ont reconnu les efforts que le gouvernement fait pour ramener la paix dans ce pays. Moi je crois que le chef de l'État n'a pas lu ce message. Il s'est contacté de ce qu'on lui a rapporté, et c'est tellement les gens qui n'aiment pas l'Église, il ne lui a rapporté que le point qui fâche. Donc parlant de la sécurité, il a félicité d'abord le gouvernement. Et il a donné des conseils étudiants pour la paix. Deuxième chose sur laquelle s'est focalisé le contrat, c'est le processus électoral. Et la dynamique du texte même, c'est pour avoir les élections crédibles et apaisées. Donc ce que recommande le chef de l'État, c'est justement ce qui a motivé la lettre des évêques pour arriver à la paix, être au milieu du village. Il est même allé loin que l'Église doit accompagner les politiques de la même manière. C'est ce que nous faisons. Je vous donne juste deux exemples. Le premier exemple, nous sommes en train de réaliser, avec l'appui du gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, que nous avons cessé de remercier pour ça, nous sommes en train de réaliser des projets à impact visibles. En faisant cela, nous accompagner l'opposition, c'est le pouvoir. Deuxième exemple, il y a peu, nous sommes allés en plaidoyer pour relayer les messages du gouvernement après avoir prélangue avec le ministre des Affaires étrangères, après avoir prélangue avec le ministre de la Défense. Nous sommes allés en étranger pour faire écho de la position du pays, de la position du gouvernement sur l'insécurité, pour fustiger le Rwanda. C'est accompagner l'opposition ? Non. Mais quand vous dites que le fichier électoral n'est pas crédible, c'est le même discours qu'on entend des partis politiques, des leaders de l'opposition, à savoir Martin Fayoulou, Moïse Katoumbi et les autres, c'est le même message que relaie la Cinco. Est-ce que vous n'êtes pas en train de véhiculer le message de l'opposition ? Oui, comme on nous a autrefois reproché de revéhiculer le message de l'IDPS. Donc, ce qui est vrai, même si c'est partagé avec l'opposition, ce qui est vrai dans ce cas, c'est que jusque-là, le fichier électoral n'a pas encore bénéficié d'un audit rassurant, d'un audit crédible. Que ce soit dit aussi par l'opposition, est-ce que c'est défendre l'opposition ? L'opposition exige, par exemple, la récomposition de la Cénie. Ce que nous ne condamnons pas, mais ce n'est pas ce que nous demandons, nous. Vous voyez qu'on n'a toujours pas le même vu. Donc, je crois que quelque part, il faut reconnaître que l'Église reste au milieu du village. Mais pourquoi vous dites que le fichier n'est pas crédible ? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce fichier devienne finalement crédible ? Il faut qu'il soit audité par un organisme extérieur spécialisé en la matière, sous le regard des observateurs, pour rassurer. On ne dit pas que c'est faux. On veut que ce soit plus rassurant. Mais quand vous dites que ce n'est pas crédible, c'est similaire à ces faux. Non, ça dit parce que jusque-là, pour moi, ce qui a été fait là, c'est l'audit interne. Une prolongation de l'audit interne. Et dans le contexte actuel, ça ne rassure pas. Et je dois féliciter la CENI parce que la dernière communication de la CENI va dans la direction de ce qu'on a demandé. Je suivis le président de la CENI, chapeau bas pour ça, qui va prendre la langue avec les leaders de l'opposition pour échanger avec eux, pour voir quelle dynamique mettre en place, pour que les élections soient les plus inclusives possibles. Mais c'est ce que nous demandons. Toutes nos propositions, c'est pour obtenir un consensus large, c'est pour ramener ceux qui sont dehors dans le processus. Donc je crois que c'est de cette façon-là qu'on doit réagir. Donc là, franchement, pour moi, le problème, c'est un certain entourage du chef de l'État qui ne lui donne pas les informations qu'il faut. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on verse dans un glissement à nouveau ? Parce que quand l'OIF dit qu'il faut plus ou moins une vingtaine de jours pour auditer le fichier électoral, si une structure internationale devrait encore venir auditer ce fichier électoral, vous ne craignez pas qu'on puisse tomber dans un nouveau glissement ? Si les choses sont bien faites, il n'y a pas à craindre le glissement. Parce que le fichier électoral est dynamique. On a proposé, même si on ne le fera pas tout de suite, d'enrôler, et on va le faire probablement un jour. C'est de quoi on montre, de main-d'homme, mais là, on n'a pas enrôlé. Donc le fichier est dynamique. Donc jusqu'à la veille des élections, il peut y avoir des éléments nouveaux. Alors ce que nous demandons maintenant, une contre-expertise. Pendant que le processus, on ne demande pas de tout bloquer. Pendant que le processus continue, une contre-expertise. Donc ça ne va pas tellement affecter le calendrier. Ça reste quand même suspect que jusque-là, la Céline n'a pas accédé à votre demande. Ça reste quand même suspect. C'est ça, s'il n'a rien à cacher, s'il n'a rien à craindre, pourquoi ? Et c'est ça justement qui fait peur un peu, que cette résistance, ça cache quoi ? J'espère que, comme il est en train d'évoluer, il va évoluer dans le bon sens. Et puis, vous verrez qu'on n'a vraiment rien contre la Céline. Est-ce que l'Église catholique n'a pas de candidat à la présidentielle ? Je vous ai dit que les lignes qui cadrent l'Église catholique, les lignes qui doivent servir d'évaluation, s'il y a des rivres de l'Église catholique ou pas, c'est la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église interdit à l'Église d'avoir un candidat qu'on présenterait comme candidat à l'Église. L'Église ne l'a jamais eue, l'Église ne l'a pas, l'Église ne l'aura jamais. – Hier, on vous a connu proche de l'Église, de l'Udépès, on dira même de l'opposition sous l'Erkabila. – Oui. – Un peu proche, qu'est-ce qui vous dit, qui vous sépare aujourd'hui de l'Udépès, aujourd'hui au pouvoir ? – Bonne question, donc vous avez la réponse. Et c'est vrai que, vous savez, l'Église a toujours été du côté de faible. Il y a eu un moment, pendant vraiment que la situation était chaude là, c'est presque tous les deux jours que j'étais allumé, tard le soir, vers 22h, voir le vieux Etienne Tiseké, d'échanger, tantôt j'étais seul, tantôt j'étais accompagné d'un l'un ou l'autre évêque. À ce moment-là, il était en position de faiblesse par rapport à un pouvoir qui voulait tout imposer. Et l'Église reste dans cette dynamique-là. Donc, ce qui a changé ce voie, c'est que ceux qui étaient dans l'opposition sont maintenant au pouvoir. Mais l'Église fait tout pour un minimum. En fait, l'Église défend les valeurs pour promouvoir et consolider la démocratie. – Est-ce que tous les 45, je pense, 45 évêques de la Cinco, sont inscrits dans votre démarche ? – Le dernier message des évêques a été signé par tous les évêques, sans exception. Et je vous dis que la dynamique était vraiment une dynamique, je dirais, presque unanime. Évidemment, il y a des amendements. Quand on propose un texte à une grande assemblée, l'un vous dit, non, ce terme est plus fort. L'autre dit, non, c'est trop dur. Non, pour le pasteur, il faut trouver un autre mot. Et finalement, on arrive à un compromis. Tout le monde a signé. Donc, c'est là aussi, il s'agit des évêques de tous les pays. Donc, la Cinco ne peut pas diviser. Elle ne peut pas diviser là où tous les évêques sont unis, tous les évêques sont rassemblés. – Les évêques, deuxième aspect de votre intervention à l'Oubumbashi, vous êtes préoccupé par la situation sécuritaire, précaire dans l'Est de la RDC et le manque de résultats militaires sur les terrains. Il n'y a pas d'avancée militaire sur les terrains. – Je vous ai dit que dans le même message, on a commencé par féliciter le gouvernement. On a félicité nos forces armées qui travaillent dans les conditions difficiles. Mais sur le terrain, les résultats ne sont pas encore ce que nous attendons. Plus d'une année, il y a une partie du territoire qui est entre les mains de l'ennemi ou de forces extérieures. Une partie qui n'est pas contrôlée par nos forces armées. Et là, les évêques ont regretté que des conseils utiles qu'ils ont donnés à ce propos, entre autres la réconsidération de l'état de siège, entre autres la réduction du train de vie des institutions pour donner plus de moyens aux forces armées, entre autres le renforcement de la cohésion nationale. Malheureusement, ces conseils n'ont pas été mis en compte. Ces conseils, c'est la meilleure façon d'accompagner les gouvernants. Donc, vraiment, l'Église accompagne tant ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont dans l'opposition. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la situation sur le terrain puisse s'améliorer suffisamment, en dehors de ce que vous venez de dire tantôt là ? Je crois qu'il faut d'abord qu'on ait une armée forte qui a des moyens. Donc, le conseil qui a été donné là, c'est pour donner davantage de moyens à nos forces armées que nous reconnaissons braves. Donc, il y a aussi, bien sûr, tout en respectant les lignes rouges, les lignes rouges, pour nous, c'est l'intégrité territoriale, c'est la souveraineté nationale. Mais pour parler, les dialogues ont toujours leur place. Vous pensez que, vu qu'il y a des territoires qui n'ont pas été enrôlés, vous pensez qu'on peut repousser les élections ? Bon, normalement, ça dépend de la dynamique de politique. Une telle décision, il faudra vraiment impliquer toutes les parties prenantes. Mais l'idéal, c'est qu'on ait aux élections vraiment des élections qui soient inclusives, qu'on n'exclue pas une partie. Mais alors, il faudra... Mais si on fait deux ans, on n'arrive pas à sécuriser ces parties-là, on va attendre deux ans. Normalement, s'il n'y a pas d'élection à la date, il faut établir des responsabilités. Pourquoi ? Ça peut être des cas de force majeure, ça peut être le pouvoir, ça peut être les manœuvres directoires de l'opposition. Donc, il faudra quand même, quelque part, établir les responsabilités. Est-ce que la situation de la persistance de l'insécurité est due à la mégestion du gouvernement ou à l'incapacité du gouvernement à pouvoir y arriver à pacifier la partie Est ? Ou bien c'est un héritage qui demande beaucoup plus de temps pour pouvoir récler cette situation ? Bon, ce que je peux dire, malgré les efforts reconnus, les efforts que fait le gouvernement, on est encore loin de résoudre ce problème. Donc, il faut doubler les efforts, il faut multiplier les efforts. Il faut multiplier les efforts. Alors, M. Labbé, vous avez parlé également de les droits de l'homme. La Cinco regrette le récule déplorable caractérisé par la répression violente des manifestants, de l'opposition, la restriction de la liberté des mouvements, des opposants, des tentatives de projets, des lois discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. On va aller cas par cas. Quand vous parlez de la répression violente des manifestants de l'opposition, on fait allusion à quel manifestant ? La dernière manifestation du 20 mai, je crois qu'on a communiqué suffisamment là-dessus. La communication à ce moment-là s'était faite au niveau du secrétariat général. Les évêques, dans leur ensemble, ont estimé nécessaire de revenir là-dessus. Exactement. Alors, le deuxième aspect, c'est justement la restriction des mouvements des opposants et des tentatives de projets de lois discriminatoires. Quand vous parlez de tentatives de projets de lois discriminatoires, à quoi est-ce que nous devons nous attendre ? Il y a, par exemple, la proposition de loi Tchani qui est en gestation. Ça, c'est une proposition discriminatoire. Parce que, tant qu'il court, le pays a besoin de renforcer la cohésion sociale. C'est très important, même pour faire face à l'ennemi extérieur. Donc, c'est cette tentative-là, cette proposition de loi, que les évêques sont en train de stigmatiser. Vous ne craignez pas, en prenant cette position, qu'on vous qualifie d'être proche de certains candidats qui se retrouvent dans ce cas précis ? Non, mais écoutez... Le cas de Moïse Katongui, par exemple. Oui, mais c'est une victime. Et tout Congolais victime a besoin de la protection de l'Église. Donc, ce n'est pas plus que celui, et encore que ce n'est pas lui seul. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de Mawadou Ndala, qui a versé son sang pour ce pays qui n'était pas congolais, de père et de mère. Et on ne peut pas concevoir une loi en fonction d'un individu. C'est par rapport à l'avenir, donc. Et comme le président lui-même l'avait déjà reconnu, à un autre moment, qu'il y a de Congolais, de père et de mère, qui sont les premiers à trahir ces pays, tout comme il y en a qui sont congolais, même si pas de père et de mère, mais qui peuvent être loyaux dans ce qu'ils font. Donc, il faut laisser simplement la population de faire son choix. Vous pensez que cette proposition de loi Tchani vise Moïse Katumbi particulièrement ? Mais le fait qu'en défendant ça, on nous accuse de défendre Moïse, ce qui nous accuse, ça signifie que c'est lui qui le vise. Vous parlez de l'instrumentalisation de la justice et des arrestations arbitraires. Parlons de l'instrumentalisation de la justice, d'abord, M. Lavey. Oui. Dans quel cas précis ? L'instrumentalisation de la justice ? Tout à fait. Si vous regardez beaucoup de messages de la SINCO, les évêques reviennent là-dessus. Et c'est vraiment, la justice dans ce pays a toujours été une honte. Et la SINCO a déjà sorti un message intitulé « La justice élève la nation ». Et jusque-là, on n'a pas encore évolué. On voit, surtout, quand il s'agit des adversaires politiques, vous savez, les évêques sont des pasteurs, les évêques sont des confesseurs. Retenez bien ce que j'ai dit. Il y a certaines personnes qui exécutent ce qu'ils sont appelés à exécuter, mais qui ont des problèmes de conscience, et qui reviennent au confessionnal. J'ai tout dit. D'accord, M. Lavey. Et des arrestations arbitraires ? Est-ce qu'il y a des arrestations arbitraires ? Je ne sais pas. Vous faites allusion à quel cas ? Je ne sais pas. Bon, il y a une certaine façon de faire des choses qui ne peut qu'inquiéter, qui ne peut qu'interroger. Mais quand vous êtes sur un dossier judiciaire, vous êtes en train de charger quelqu'un sur les choses très graves, vous allez faire la perquisition chez lui, sans lui, sans son représentant, et demain, vous allez dire qu'on a trouvé ce, si on a trouvé cela, qui va vous croire ? Donc, vous faites allusion à M. Salomon Kalunda et Moïse Katoumi ? Il n'y a pas que chez eux qu'on a perquisitionné. Vous faites allusion à M. Christian Dunia ? Voilà, donc, vous connaissez tout ce monde-là, donc, et ce n'est pas prudent, parce qu'on est dans une situation de suspicion, alors il faut se comporter de façon à rassurer même les gens que nous n'avons rien, nous ne combattons pas d'individus, mais nous travaillons pour la justice. Personne, et surtout pas les évêques, ne vont encourager ceux qui favorisent la sécurité, mais il faut le prouver. Que pensez-vous de cette prise de position de M. Matata, qui dit que la situation que nous vivons actuellement sur les violations des droits de l'homme est pire que ce que nous avons connu sur l'époque de Kabila ? Que pensez-vous de ça, M. Labbé ? Je ne suis pas porte-parole de Matata Pouyo, mais les évêques ont dit que nous sommes en train de reculer, ils n'ont pas comparé par rapport à Kabila, mais par rapport au début du pouvoir. Dans ce message, ils ont dit, les comportements, les gestes posés par le chef de l'État en 2019 étaient porteurs d'espoir en termes de liberté, de pression médiatique, retour des exiles au pays. Maintenant, ils constatent que c'est un recul. Matata compare avec le pouvoir de Kabila. Je ne suis pas son porte-parole. Les évêques sont partis du début. Est-ce que les opposants sont brimés, selon vous, l'opposition ? Mais quand on les empêche de circuler dans ce pays, quand ils ne sont plus libres de mouvements, quand on empêche à un de donner même une conférence scientifique dans une salle de conférence, je crois qu'il faut être objectif. Il faut être objectif, il ne faut pas être épidermique. Vous êtes journaliste pour vérifier tout ça. D'accord. Monsieur Labé, on va avancer. Vous déplorez également l'existence d'un cadre de concertation. Vous demandez plutôt, vous déplorez l'inexistence d'un cadre de concertation tripartite. Majorité, opposition et société civile, idéale pour clarifier la problématique des centres d'inscription des électeurs qui n'ont pas été retrouvés sur le terrain. La question du matériel électoral détenu par des personnes non qualifiées, la situation de l'exhaustivité des données des centres d'inscription ayant connu des dysfonctionnements. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là ? Eh bien, c'est à cela que la Sénégie donne un début de réponse, c'est parce qu'il y a, on a constaté, tout ce que nous disons, c'est à partir de l'observation que nous avons faite du processus jusque-là. On a constaté qu'il y avait circulation de matériel électoral sensible entre les mains des personnes non qualifiées. On a constaté qu'il y a des bureaux, des centres d'inscription qui se trouvent sur papier, mais qu'on n'a pas retrouvés sur le terrain. On a un peu parlé avec la Sénégie, la Sénégie nous renvoie les adresses, les mêmes adresses, on vérifie, non, ça pose problème. On a constaté que 65% de matériel pour la transmission de données a été fait manuellement, donc de flash disque pour amener, après le... Donc, c'est quelque chose qui a aussi un impact, un point de vue gré. Alors, ce sont des choses, nous n'acquisons pas, mais ça préoccupe. Qu'est-ce qu'il y a exactement ? La Sénégie peut avoir de bonnes réponses qui peuvent rassurer. Voilà pourquoi nous voulons un cadre. Tout ce que nous voulons, c'est renforcer la confiance du public au processus pour avoir des élections apaisées. Voilà, donc nous travaillons pour la paix. Alors, donc, l'idéal serait un cadre de concertation tripartite. Mais là, la Sénégie procède autrement. Pour nous, ce n'est pas l'idéal, même si ça peut aboutir à quelque chose. Il a reçu la société civile, mais on veut recevoir les leaders de l'opposition. Ça peut être déjà quelque chose qui va dans ce sens-là. Voilà. Et si vos demandes ne sont pas entendues, qu'est-ce que vous craignez exactement ? Nous voulons aller aux élections crédibles, inclusives, transparentes, apaisées. Il y a beaucoup de choses qu'on demande à la Sénégie. Il y a cela, il y a l'audit, il y a la garantie de l'accréditation de toutes les observations à court terme et à la garantie de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous allons évaluer. Les évêques ont dit quelque chose de très important que nous sommes là pour accompagner le processus en tant qu'observateur. L'objectif, c'est de les crédibiliser. On n'accompagne pas pour décrédibiliser. Mais si à un moment donné, évaluation faite à mi-chemin, on se rend compte que ce ne sera pas des élections attendues, on se retire. C'est-à-dire qu'on se retire, M. Lallé ? C'est-à-dire qu'on prend acte que les élections qui sont préparées, c'est tout sauf les élections crédibles. Mais nous pensons que la Sénégie est assez responsable et je vois déjà le début des réponses. Je crois qu'on peut bien évoluer. Je ne vois pas pourquoi la Sénégie hésiterait à répondre. parce que c'est la meilleure façon de nous montrer que vraiment, ce qu'il dit est vrai. Il organise tout en représentation de l'indépendance. L'indépendance, la Sénégie doit être au-dessus de la volonté du peuple, au-dessus des attentes du peuple. Et nous sommes là justement pour l'accompagner. et je sais que ce n'est pas facile. Il y a toujours des pressions politiques, ça a toujours été. Mais nous sommes là justement pour l'aider. Est-ce que vous parlerez comme l'opposition qui dit que la Sénégie est en train de préparer la victoire du président Tisséke? Nous ne le disons pas, nous rappelons à la Sénégie ce qui doit être fait pour pouvoir... Parce que c'est possible que le président Tisséke gagne les élections en bonne et due forme sans trichérer. Nous serons les premiers à l'observer. Nous serons les premiers à le proclamer. Nous serons les premiers à applaudir. Donc nous voulons qu'on n'ait pas de prétexte pour mettre en doute des résultats qui pourront être crédibles. Merci beaucoup M. l'abbé Donatien Cholet. Monseigneur M. l'abbé Donatien Cholet. Mais j'aimerais quand même poser quelques petites questions avant de finir carrément. M. Martin Fayoud dit ceci. Le 23 janvier 2024 à minuit Tisséke dit doit partir. Je l'ai dit aux Américains, aux Français que je n'accepterai pas des élections selon Kadima. Nous allons nous asseoir sur une même table et nous allons fixer les règles du jeu. Sinon, pas d'élection. De nouveau, je ne suis pas porte-parole de M. Fayoudou. C'est un politique qui a droit à avoir ses positions politiques qui ne sont pas les positions de l'Église. Donc tout en le respectant, je me réserve de tout commentaire. Merci beaucoup M. l'abbé Donatien Cholet. 2023 approche. S'il n'y a pas élection, qu'est-ce que vous proposeriez ? Eh bien, je crois que ce serait d'abord dommage que le délai constitutionnel ne soit pas respecté et tout dépendra. La prolongation serait de combien de temps, pour quelles raisons, cas de force majeure, si vous voulez mon point de vue, si c'est pour les raisons objectives et qui peuvent mettre la classe politique d'accord, nous ne soutiendrons pas les extrémistes. Bien sûr, ce n'est pas de mer à boire en quelques semaines, quelques mois, mais tout sauf partager le pouvoir, qu'on laisse le pouvoir pour faire ce qu'il doit faire pour les bonnes élections même si ça doit venir un mois après. Ça, c'est mon point de vue. Mais l'Église, mon point de vue n'est pas le point de vue de la Sainte-Côte. Moi, je parle après les évêques. Les évêques, ils ne sont pas prononcés là-dessus. Et puis, le point de vue de la Sainte-Côte ne doit pas non plus s'imposer. C'est la dynamique nationale. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec les six confessions religieuses ? Les six confessions religieuses ? Oui, restantes. Les représentants, oui, les représentants. Je veux dire, les six confessions religieuses qui ont soutenu Kadima. Ce sont des frères à aimer que nous aimons. Vous êtes toujours en contact ? Quand on se voit, on se salue. Mais nous ne sommes plus dans la plateforme comme autrefois. Donc, la décision de la Sainte-Côte, les SSAV décider la même chose. C'est clair. On ne va plus se retrouver ensemble pour des questions sociopolitiques. Mais s'il y a une occasion pour prier ensemble, s'il y a une occasion pour faire une œuvre de charité ensemble, pourquoi pas ? Merci beaucoup, Monseigneur Cholet. C'était un plaisir d'être avec vous ici. Un plaisir partagé. Merci. Merci beaucoup, M. L'Abbé. Je vous en prie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, c'est pour très bientôt toujours sur votre chaîne CongoBus Télévisions. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada